— Moi ! — Chut, chutez-vous. — Non mais c'est ça, mais t'as eu risso. — La porte-parole du gouvernement. — Que vous venez de faire, c'est super. — Allons, bien, grâce. — Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur Juste Milieu, nouvel épisode de Sa Discute Avec, et aujourd'hui un personnage que l'on ne présente plus, c'est Idriss Aberkane qui est avec nous, qui nous fait l'amitié d'être avec nous, pardon, avant toute forme de discussion. Cher Idriss, comment vas-tu ? — Écoute, pas mal du tout, là, même si cette année, à l'échelle globale, s'annonce quand même assez flippante. De mon côté, ça va bien. — Parfait, parfait, que du plaisir. Et justement, entre l'année passée et l'année qui arrive, c'est tout le but de notre échange aujourd'hui. On va voir du côté de l'Europe avec les élections, du côté des États-Unis également, et du côté d'un petit peu partout, avec les conflits qui se dessinent et ce qu'ils vont pouvoir entraîner sur la chaîne géopolitique dans les mois à venir. Donc voilà un petit peu tous les sujets qui nous attendent aujourd'hui. Et pour aller tout de suite dans le vif du premier sujet, ce sont les élections européennes qui se préfigurent déjà à l'horizon, alors avec quelques petits gags. On a vu Valérie Ayé, la tête de liste des Républicains, qui nous a régalé déjà sur TF1, qui a l'air très haut niveau. On va se régaler. Nathalie Loiseau a de la concurrence, ça on verra. Mais en attendant, quel regard portes-tu un petit peu sur ces élections à l'heure où l'Union européenne semble s'accommoder mieux que jamais de ses épouvantails ? C'était l'extrême droite. On nous disait, il ne faut surtout pas d'extrême droite dans les pays. Bon, mais l'ONI est arrivé, ça n'a pas l'air de déranger von der Leyen. On peut aussi parler de la guerre. L'Union européenne était la promesse du rejet de la guerre. Et aujourd'hui, l'Union européenne envoie des armes avec un grand sourire du côté de l'Ukraine. Enfin bref, quel regard portes-tu un petit peu sur ces élections ? En quoi vont-elles être fondamentales ou pas dans les évolutions que l'on peut constater aujourd'hui ? On sait que c'est une sinecure, un poste de député européen. Alors, on en a bien sûr qu'on fait un travail remarquable. On peut les saluer, comme Virginie Joron, quel que soit leur bord politique. Ce n'est pas une défense du Rassemblement national, mais une défense personnelle de Virginie Joron pour ce qu'elle a fait dans les malversations de Pfizer pour essayer d'alerter et de faire des auditions. Mais d'une façon générale, un poste de député européen, c'est une sinecure, c'est très bien rémunéré et planqué. Et puis surtout, on sait très bien que ce sont les lobbies qui dirigent les décisions des députés européens. Ce sont vraiment auprès d'eux que les députés européens passent le plus clair de leur temps. Déjà que la pression populaire sur un député national n'est pas énorme. Il faut vraiment avoir des parlementaires, donc députés ou sénateurs, qui soient vraiment intègres, je pense notamment à Alain Huppert, pour que la pression populaire sur eux soit naturelle. C'est-à-dire qu'Alain Huppert, quand il se lève le matin, il se dit « qu'est-ce que je vais faire pour ma circonscription ? » C'est normal pour lui. Mais c'est une exception. Ce n'est pas du tout la règle. Et déjà, pour un parlementaire national, c'est compliqué de se lever le matin en se disant « qu'est-ce que je vais faire pour ma circonscription ? » Et que ce soit la norme, pas l'exception. Mais pour un député européen, alors là, c'est encore plus lointain, parce qu'on est entre Strasbourg et Bruxelles. Son électorat, on ne le voit jamais. On ne le voit qu'au moment des élections. Quand on est en plus... L'électorat, bien sûr, on le sait, qui vote pour les européennes, vote pour un parti, justement. Donc ils ne votent quasiment jamais pour une personne. Et ça vous permet de créer tout un tas de planqués qui vont relayer tel ou tel point de vue des lobbies, du complexe militaro-industriel, etc. Et de fait, ces élections-là, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à y trouver un intérêt, alors peut-être pas démocratique, parce qu'on connaît le jeu européen, mais qui va peut-être permettre de faire tomber le masque de l'Union européenne où on va accélérer ce qui se passe aujourd'hui, les politiques européennes, le comportement belliqueux, la négation des souverainetés nationales. Est-ce que ces élections-là vont accélérer ce qu'on est en train de voir se dessiner ces dernières années ? Oui, en effet, on parle de plus en plus d'armée européenne. On a vu qu'Ursula von der Leyen pouvait prendre des décisions antidémocratiques et anticonstitutionnelles, la liberté d'expression, de façon complètement unilatérale. Donc aujourd'hui, quand on a d'un côté un Macron qui se rêve président de l'Europe après son mandat, et qui parle de mettre la force de dissuasion nucléaire française sous mandat européen, qu'on nous parle de guerre contre l'Europe, alors que, comme tu l'avais souligné, l'Europe, c'était censée être la paix, c'était censée être la promesse du plus jamais ça, du plus jamais de guerre mondiale, comme la société des nations était censée être cette même promesse, au passage, et comme les Nations Unies étaient censées être cette même promesse aussi. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on nous promet une gouvernance transnationale avec une abolition de souveraineté, en fait, on n'a pas du tout l'objectif recherché, mais par contre, on perd bien la souveraineté. Eh bien, aujourd'hui, je pense que le coup de projecteur qui est mis sur les élections européennes, en effet, il est destiné à développer une génération qui se sentira citoyenne européenne et pas citoyenne nationale. et cette même génération, je constate accessoirement qu'on est en train de l'encourager à la guerre. On lui dit le port de l'uniforme à l'école, un uniforme unisexe, particulièrement martial. On lui dit préparez-vous, on lui dit prenez exemple sur ces braves ukrainiens qui meurent par centaines de milliers. Et bientôt, ça va être... Voilà, on devra se sentir coupable de ne pas donner notre sang pour la patrie européenne, qui n'a jamais été la patrie de qui que ce soit. Et j'ai bien l'impression que c'est la direction qu'on est en train de prendre. Et justement, en lien avec ça, alors c'est un petit peu une pirouette sophistique, mais l'Union européenne, la tête de l'Union européenne nous explique depuis des années, nous dit attention à la montée du fascisme dans les pays. Et donc, il y a eu Mélanie, il y a eu Gerd Wilders, on a vu comme ça des personnalités arriver au pouvoir dans les pays de l'Union européenne, alors qu'on avait été alertés en disant la menace fasciste, la menace fasciste, la menace fasciste. Dans l'hypothèse où ces candidats politiques sont réellement fascistes, on voit que l'Union européenne aujourd'hui ne les combat plus du tout. Donc, est-ce à croire que finalement, c'est que l'Union européenne s'accommode très bien du fascisme et à travers des différentes actions que l'on peut voir aujourd'hui, est-ce qu'on s'en rapproche cruellement ou est-ce que tout ça reste finalement que des épouvantails qui n'ont pas de réel sérieux historique ? Alors, l'investissement plutôt politique fonctionne comme un hedge fund, comme un fonds spéculatif très liquide. Alors, dans un hedge fund, le principe, c'est qu'on doit pouvoir inverser sa position. On ne prend aucune position pour des raisons morales, politiques, déontologiques. Si vous êtes gérant de hedge fund, a priori, vous pouvez investir un jour sur le complexe militaro-industriel américain et l'autre jour sur le complexe militaro-industriel chinois, sur lequel on ne peut pas facilement investir, mais c'est pour donner l'exemple. Donc, la politique, c'est pareil. Les investisseurs politiques aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment les traiter comme tels, et je crois que c'est Robin Williams qui disait dans le cas américain, les députés et sénateurs devraient avoir des autocollants avec leurs sponsors comme pendant le NASCAR ou comme pendant les 24 heures de Daytona. Comme ça, on saurait qui les finance. Pour les 24 heures de Daytona, je sais que tel ou tel pilote, il est financé par Motul ou par Malboro. Eh bien, j'aimerais bien avoir la même chose pour un député. Et une commentatrice américaine avait dit, posé cette question un petit peu espiègle, « Mais dites-moi, quand un milliardaire meurt, qui c'est qui hérite de ces sénateurs ? » Et un autre commentateur avait répondu, « Bah, on devrait les enterrer avec lui, comme pour les pharaons égyptiens. » Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui soutient, qui investit dans un politique, il est prêt à inverser sa position n'importe quand. Donc, on l'a vu avec Mélanie, on peut le voir avec tant d'autres, on l'avait déjà vu avec Tsipras, etc., qui avait été élu sur un programme de gauche et puis qui a complètement trahi son programme. Donc, on a vu des trahisons aussi bien à la gauche voire à l'extrême-gauche puisque Tsipras était considéré comme gauche ou extrême-gauche et Varoufakis aussi qu'à la droite ou extrême-droite. Donc, c'est le cas de Mélanie. On nous l'a vendu comme une ultra-nationaliste très droitière. Ce qui est marrant parce que dans le même contexte, on a oublié de nous dire que Navalny était, pour de vrai, un vrai nationaliste ultra-droitier et lui, il était entouré de gens qui faisaient le salut nazi et ça ne gênait absolument personne. Eh bien, fondamentalement, là, on voit que la couche d'investissement au-dessus, elle s'en fout. Elle est capable d'inverser sa position si jamais le peuple en a marre de l'extrême-centre aujourd'hui avec la Macronie et que les investisseurs politiques s'en rendent compte. Mais vous les verrez tout de suite faire monter Bardella. Aucun problème. Il y a une sorte de petite compétition dans l'incubateur de startups, si vous voulez. Donc, pour l'instant, les Poulins, c'est Édouard Philippe, c'est Macron s'il avait pu faire modifier la Constitution et sinon, c'est Attal, bien entendu. Donc, Édouard Philippe, Attal, Bardella, mais bon, c'est le même incubateur. Vraiment. Et aujourd'hui, les gens qui ont incubé Macron, les gens qui ont incubé Attal, les gens qui pensent incuber Philippe, mais ils peuvent très bien se rabattre demain sur Bardella ou sur quelqu'un d'autre. et c'était simplement un jeu de marionnettes que d'avoir le RN qui faisait voter Macron. C'était un jeu de marionnettes. Comme c'était, selon moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui aiment beaucoup Philippe Poutou, mais je rappelle que Philippe Poutou a fait prendre pile poil avec une précision chirurgicale les voix qui manquaient à Mélenchon pour être au deuxième tour. C'est merveilleux. Si Poutou, parce que quand même, on peut imaginer que les voix de Poutou, s'il ne s'était pas présenté, elles partaient toutes sur Mélenchon. Je pense que ça paraît assez logique. Si les voix de Poutou s'étaient additionnées aux voix de Mélenchon, Mélenchon était au deuxième tour. Et bon, il y a eu Roussel, bien sûr, mais là, je pense que malgré les 6 ou 7 % qu'il a pu faire ou je ne sais plus combien, n'importe quelle personne vraiment de gauche pouvait voir que Roussel, c'était Macron repeint en rouge. Et on l'a vu ensuite quand il a fait venir à la fête de l'UMA Édouard Philippe pour dire que la Macronie, c'était super. Enfin, c'était vraiment une vaste fumisterie, mais ça prouve à quel point avec une bonne campagne marketing, on a quand même pu faire voter 6 % pour ce guignol. Mais pour le coup, Poutou, on peut tout à fait aimer ce qu'il raconte à certains moments, mais bon, c'est tout à fait grâce à lui que Mélenchon, pour le coup, n'a jamais été au deuxième tour. Et qu'on s'est retrouvé avec le deuxième tour parfait que Macron ne pouvait pas perdre. Bah, demain, si jamais vraiment l'incubateur de start-up décide de se rabattre sur Bardella, mais vous verrez toutes les couvertures de presse lui faire crédit. Parce que comme je l'explique dans mes conférences et mes vidéos, en fait, la presse aujourd'hui, elle est achetée par les incubateurs politiques pour faire crédit ou discrédit. Donc, son vrai job dans la vie, la raison pour laquelle on achète une presse déficitaire quand on est milliardaire, c'est pour contrôler l'opinion et en particulier pour pouvoir créditer un candidat de plein de couvertures en disant il est super. Alors, on revoit tous les mêmes éléments de langage. Ce jeune homme pressé, voilà, vous l'aviez vu, toute l'équipe, Amélie, Ismaili, toi-même, vous aviez vu comment les éléments de langage étaient les mêmes copiés-collés entre Macron et Attal. Donc, ce jeune homme pressé, ce surdoué, ce machin, ce truc, et on peut étouffer n'importe quelle affaire. On l'avait vu avec Trudeau au Canada, les pires saloperies, le mec qui s'est fait photographier en blackface et tout, ça passe. Tant que vous avez la presse avec vous, ça passe. Par contre, l'opposant, le moindre début de tentative de controverse, ça, ça devient Wikipédia, fact-checking, ça devient avis inscrit. Donc, voilà comment fonctionne la politique actuellement et c'est notre devoir de journaliste citoyen que de l'expliquer, bien entendu. Et sur ce point-là, pour la petite parenthèse politique nationale, on va dire plutôt centrée sur la France, mais je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Philippe Poutou. Est-ce qu'on peut tenir la même conclusion par rapport à Éric Zemmour en 2022 ? Oui, moi, ça me semble quand même assez clair. Je pense que, voilà, bon, c'est pas compliqué. Même Pierre-Yves Rougeron, qui il y a très longtemps, avait été Zemmourien. Bon, là, il dit clairement lui-même avec une analyse type vraiment sociologique, une analyse limite de l'école des annales. Il dit, mais en fait, c'était un électorat qui est allé s'encanailler, mais qui, du point de vue de la logique de classe, se sent bien plus proche de Macron. Donc, il y a une partie qui est allée s'encanailler qui a fait que ça a crédité Zemmour de, je crois, 15, 17 ou 20 %. On avait même Bolloré qui disait quand il sera élu dans une audition parlementaire. Mais bon, l'analyse de Rougeron a été beaucoup plus incisive et exacte, puisqu'il a dit vous allez voir ce que vous allez voir. cet électorat, fondamentalement, son intérêt de classe, il est chez Macron. Donc, il va voter pour lui. C'est tout. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et tout ça, donc, c'est fauné qui tombe petit à petit. Et comme tu analyses là, on en a un autre qui est en train de tomber et qui nous offre la transition vers le prochain grand sujet. c'est la mainmise américaine sur le projet européen. Depuis l'AMGOT, les cendres encore fumantes de l'échec de l'AMGOT à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la création de la CEE et ainsi de suite, ça a toujours été le bruit de fond de cette mainmise, cette volonté américaine de coloniser l'Europe, disons-le. Là, aujourd'hui, c'est plus clair que jamais. Et vraiment, il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir qui ne le voient pas. Mais ça devient assez sidérant tout ce rapport-là, cette mainmise américaine sur le projet européen, sur tout le développement économique de l'Europe. Quel regard tu portes là-dessus sur ces évolutions, les récentes évolutions et le visage que ça pourrait avoir dans quelques années ? C'est toujours un problème de journalisme réel versus journalisme fictif. Le journalisme fictif a tout fait pour qu'on ne débatte pas et qu'on n'identifie pas les cas d'ingérence américaine dans la politique européenne. Aujourd'hui, un candidat qui n'est pas accepté par la CIA ne peut pas accéder à l'exécutif. Nulle part en Europe. C'est aussi simple que ça. Nulle part en Union européenne, en Union européenne. Et encore, on pourrait même dire en Europe, si on enlève, bien entendu, la Biélorussie et la Russie parce que de toute façon, en Ukraine, c'est pareil. Seul un candidat validé par la CIA depuis 2014 peut accéder à l'exécutif aujourd'hui. Et évidemment, c'est une violation démocratique, mais le métier numéro un de la CIA, c'est l'influence politique. Avec en dernier recours, donc bien sûr ça, ça inclut le renseignement humain, l'espionnage technologique tant qu'il passe par des sources humaines puisque quand il passe par des sources électroniques, c'est davantage la NSA. Mais le métier de la CIA, c'est de lutter contre, quand elle est mise en place, de lutter contre l'émergence de gouvernements pro-soviétiques. Donc d'entrée de jeu, le métier de la CIA, c'est d'empêcher un gouvernement qui est ennuyeux pour les intérêts américains d'exister. Et parfois, elle agite le chiffon soviétique juste parce que le gouvernement est anti-américain. Typiquement, l'opération Ajax par laquelle Mossadegh a été débarqué en Iran alors qu'il était démocratiquement élu et dont on subit encore les conséquences aujourd'hui. C'est la situation actuellement en Iran aujourd'hui, alors que c'est en 53 ou 54, je ne sais plus, l'opération Ajax. Là, on est en 2024 et on subit encore les conséquences de l'opération Ajax. Bien sûr, Salvador Allende, le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. Et puis, bon, même, c'est marrant de voir que ça s'est retourné contre eux parce que même Castro, il faut se rappeler qu'au départ, il n'était pas plus communiste que toi et moi. Il disait clairement qu'il n'était pas communiste d'ailleurs. Et puis, quand la CIA est intervenue, là, il s'est dit bon, les seuls qui pourront me protéger, c'est les soviétiques. Et là, il s'est déclaré communiste mais au départ, il ne l'était absolument pas. Donc, le job de la CIA, il ne faut pas l'oublier, c'est avant tout les coups d'État et l'influence politique, la cooptation. Alors, en France, on a eu, bien sûr, le gaullisme qui a toujours été un énorme problème pour la CIA, mais énorme, parce que le gaullisme, donc, tu as parlé de l'AMGOT, le gaullisme, à lui seul, a empêché l'AMGOT d'exister. L'American Governance of Occupied Territories où des francs avaient été imprimés aux États-Unis. Ce qui s'est passé en Italie, l'Italie qui a été donc une politico-mafia, parce que l'Italie, c'est devenu ça. La mafia, on dit souvent qu'en France, l'exécutif a le dernier mot sur la mafia, surtout sous De Gaulle, Pasqua, etc. Parce que De Gaulle avait recyclé tous les anciens vichistes, pas tous, mais certains anciens vichistes dans la France-Afrique, les réseaux corses, carbone, etc. Et Léandri, Étienne Léandri. Et du coup, Pasqua et De Gaulle avaient recyclé ces vichistes turbulents, parce qu'Étienne Léandri, c'était quand même un mec qui a fait des arrestations au nom de l'Allemagne pendant l'occupation. De Gaulle a pu recycler ces turbulents dans les réseaux de la France-Afrique, raison d'ailleurs pour laquelle quelqu'un comme Kémy Séba ne peut pas saquer De Gaulle, ce que je comprends très bien, même si moi je suis gaulliste, mais je peux tout à fait le comprendre, il faut être très très clair. Et justement, étant franco-algérien, je sais que De Gaulle a trahi la CIA. Puisque encore aujourd'hui, on a des Algériens qui disent « Non, mais Kennedy avait dit qu'il était pour l'Algérie libre. » Oui, oui, Kennedy. Mais si Kennedy et la CIA c'était la même chose, ça se saurait. À un moment donné, il ne se serait pas pris quelques balles dans la tête à Dallas précisément pour ça. Il suffit de voir ce que la CIA disait de Kennedy à l'époque et ce que Kennedy disait de la CIA puisqu'il disait « Je vais la fracasser en un million de morceaux. » Donc ça a été qui tire le premier et vraisemblablement la CIA a tiré la première. D'ailleurs, même aujourd'hui, Oliver Stone ou Martin Scorsese le disent dans leur film, que ce soit si il y a Erichmann ou autre. Donc, de Gaulle a trahi la CIA parce que de Gaulle avait été ramené pour empêcher l'Algérie de devenir indépendante parce que c'est ce que la CIA voulait. Ce n'est pas ce que Kennedy voulait mais c'est ce que la CIA voulait qu'elle ne soit jamais indépendante parce que la CIA savait très bien qu'elle serait pro-soviétique. C'est évidence. Et de Gaulle les a trahis parce qu'il s'est rendu compte qu'entre la nation et l'Empire, il fallait arbitrer. Et de Gaulle, ce n'est pas un impérialiste, c'est un nationaliste. Donc, lui, la nation est supérieure à l'Empire. S'il faut choisir entre la nation et l'Empire, le calcul est vite fait. Il a fait ce calcul-là. Et à partir de ce moment-là, le gaullisme a toujours été l'emmerde de la CIA. Vraiment. Et le dernier relance était avec Chirac qui a donc eu une politique étrangère 100% gaulliste avec la guerre en Irak mais pas avec la guerre en Afghanistan. De Gaulle ne serait pas allé en Afghanistan non plus. Chirac a lâché du laisse sur la guerre en Afghanistan mais pour l'Irak, il a dit nos masses. Et à chaque fois que vous faites ça, vous êtes cuit. Vous allez sauter. Chirac, bon, il a fait un AVC. Les Américains savaient que de toute façon, il n'en avait plus pour très longtemps. À partir de 2005, Chirac ne gouverne plus vraiment. Et par contre, la CIA a garanti que le poulain gaulliste de Chirac, à savoir de Villepin, ne pourrait jamais faire carrière politique en France. Et ça a été clear stream. Et comme disaient d'ailleurs les guignols de l'info, ça a empalé la Chirac'ie du fion jusqu'aux oreilles. C'est Bernard Tapie qui parle dans les guignols et qui le dit très bien. Voilà, ça a empalé la Chirac'ie du fion jusqu'aux oreilles. C'est-à-dire que tous les Chirac'iens historiques, ils ont compris qu'il fallait se rallier à Sarko. Donc, Michel Alliomari, Baroin, Juppé, toute la fine équipe, ils sont repartis direct chez Sarkozy parce qu'ils ont compris quand ils ont vu ce qui s'est passé avec Gilles Pain et le maire. Le maire, qui était vilpiniste, qui était Chiracien, qui était un merveilleux gaulliste de conviction. Bon, il a vite compris ce qui s'est passé et même s'il doit sa carrière à De Villepin qui lui a mis le pied à l'étrier en politique, il s'est retrouvé. Il a même laissé entendre une fois cette espèce de cinglé que c'était lui qui avait écrit le discours, qui avait contribué à écrire le discours de Villepin aux Nations Unies. A tout seigneur, tout honneur. Donc voilà, la CIA, en effet, son impact sur la politique européenne est majeur. Elle a quand même fait sauter trois premiers ministres italiens. Bettino Craxi, Giulio Andréotti et Silvio Berlusconi. Bettino Craxi, il est mort en exil en Tunisie. Giulio Andréotti, il est mort avec des procès qui lui traînaient encore sur le dos. Pareil pour Silvio Berlusconi. Les trois pour s'être opposés à la politique américaine. Donc, ce niveau d'ingérence est colossal et c'est fascinant de voir comment certains médias disent que ce sont les Russes qui influencent les élections. Oui, effectivement, il y a une exagération pour calmer l'autre côté de la montagne. Mais justement, pour aller vers ce deuxième sujet, en lien avec ce que tu expliques là, est-ce que Donald Trump est réellement un espoir ? Quand on met tout ce que tu dis dans la balance, je mets volontairement les pieds dans le plat avec cette question parce que je sais que beaucoup de nos spectateurs voient en Donald Trump en tout cas une possibilité de changement du système. Mais finalement, quand on a ce que tu dis là, est-ce que Donald Trump serait prêt à changer les choses ? Ou est-ce que c'est la continuité de la politique américaine par d'autres moyens et avec un autre visage ? De toute façon, les personnes qui veulent arbitrer en faveur de la nation plutôt que de l'Empire sont toutes choses égales par ailleurs bénéfiques. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle. Vraiment, j'insiste, la force de De Gaulle quand il est chef de l'État, pas par intérim, c'est d'arbitrer froidement entre la nation et l'Empire. Et pour beaucoup, c'était inenvisageable, mais lui, il a fait, et c'est pour ça qu'il a eu toutes ces tentatives d'assassinat contre lui parce que la CIA voulait, elle ne voulait pas que la France fût trop un empire non plus, on l'avait vu à Suez, bien sûr, mais voulait que la France fît le sale boulot pour elle avec sa vocation impériale. Et on le voit encore aujourd'hui puisque la CDAO, la CIA, on est encore partie prenante, la CIA est bien plus emmerdée de voir arriver la fronde aujourd'hui en France-Afrique que finalement la France elle-même qui est déjà aux fraises depuis un certain temps. Mais donc, Trump tente ouvertement un arbitrage nation versus empire. C'est son programme. Maintenant, est-ce qu'il peut y arriver ? Si Kennedy n'y est pas arrivé, alors ce n'était pas l'arbitrage que Kennedy revendiquait, mais si Kennedy n'est pas parvenu à se faire obéir de l'État profond américain, c'est vrai que ça paraît difficile que Trump y parvienne. C'est-à-dire, me semble plus solide que Kennedy. C'est fou de comparer les deux. Kennedy était censé être de gauche. C'est toujours difficile de dire ce qui est vraiment de gauche ou pas parce que certains aspects de sa politique étaient résolument à gauche, c'est vrai. Mais son origine sociale était le fils d'un milliardaire qui avait fait les meilleures écoles qui n'avaient jamais connu le monde du prolétariat de près ou de loin, etc. Mais quand même, certains aspects de sa politique étaient résolument à gauche. Trump n'est évidemment pas à gauche, mais certains aspects de sa politique peuvent l'être. Certains aspects. En particulier pour les classes moyennes américaines et même les classes moyennes inférieures. Donc, c'est compliqué, bien sûr. Trump, il est jacksonien, techniquement. Son modèle, c'est Andrew Jackson. Et il est beaucoup plus résistant que Kennedy, ça, c'est sûr. Pas au bal, bien sûr. Mais à tout le reste, je veux dire, il suffit de regarder les procès complètement délirants qu'on lui fait. Là, par exemple, il est inculpé à New York. On lui reproche d'avoir valorisé un bien immobilier qu'il vendait. Il avait une transaction avec une banque pour ce bien immobilier. La banque ne le lui reproche pas. C'est le ministère public qui est venu le lui reprocher tout seul, out of the blue, sachant que tous les promoteurs surestiment leur bien immobilier. C'est la base. Et d'ailleurs, s'il les sous-estime, c'est considéré comme de la fraude fiscale. Donc, si Trump avait fait l'inverse, il aurait été inculpé pour fraude fiscale. Donc, pile je gagne, face tu perds. Il ne pouvait juste pas gagner. Et on voit qu'on a une cour du Colorado qui essaie de l'empêcher de candidater. On a d'un côté Biden qui est inculpé pour avoir gardé des documents secrets d'effet chez lui. Et le juge dit non, mais il n'est pas apte intellectuellement. Il n'est pas apte. Il est président des États-Unis, mais il n'est pas apte à passer en jugement. Et Trump est inculpé de la même chose. Et lui, par contre, c'est le feu de l'enfer qui s'abat sur lui. Donc, on voit vraiment, et d'ailleurs, même Julian Assange, on lui avait demandé pourquoi vous ne balancez pas des dossiers sur Trump. Désolé, je n'en ai pas. J'en ai sur Hillary Clinton tant que vous voulez. Les saloperies qu'elle a faites, ce qu'elle a dit sur Kadhafi, etc., j'en ai plein. Les emails, c'est de la folie. Hillary Clinton, mais bon, sur Trump, désolé, vous croyez qu'il y a des trucs, mais il n'y a rien. Parce qu'en fait, ce mec, ce que vous lui reprochez, il ne l'a juste pas fait. Typiquement, sur-estimer un bien immobilier, si vous faites ça, en France, mettez immédiatement en prison Patrick Drahi et Alain Veil, le patron de l'Express. superbe en leur vendant à leur propre boîte. C'est magnifique. Bon, ils ne sont pas inculpés, que je sache, la morale est la même pour tout le monde, même si on est en France et aux Etats-Unis. Là, c'est un point de vue moral plutôt que légal. Donc, Trump, s'il arrive à arbitrer, je pense qu'on peut, on doit lui rendre qu'il veut vraiment arbitrer en faveur de la nation plutôt que l'Empire. Il est sincère. Est-ce qu'il peut y arriver ? Moi, personnellement, j'en doute. Ensuite, à l'échelle de la politique étrangère, Trump, beaucoup le voient comme un grand danger pour la paix au Moyen-Orient, alors que c'est vrai qu'il n'a pas commencé de guerre. Bon, il a quand même fait assassiner Souleymanie, etc., mais ça, c'est aussi froid que ça puisse paraître, c'est, sur le long terme, bénéfique, parce que si c'est si et seulement si, je n'encourage pas les assassinats extrajudiciaires, mais si et seulement si, c'est l'alternative à une guerre. Et typiquement, même Jacques Beau le dit, même le colonel Beau le dit quand il parle de la notion de riposte graduée, quand il parle de ce que les Israéliens auraient dû ou pu faire, il le dit lui-même froidement en tant que militaire. Et c'est vrai que Trump avait beaucoup déçu le complexe militaire ou industriel américain. Beaucoup, qui est une des raisons aussi pour lesquelles il est à ce point attaqué, parce qu'Obama, à tout gauche qu'il était, soi-disant, était un énorme vatanguerre, pas du niveau de bouche, c'est clair, mais bon, quand même assez significatif. Et donc, dans ce contexte-là, certains se disent, bon, si Trump est élu, il n'y aura pas de cesser le feu à Gaza et le massacre des Gazaouis va continuer. Ça, je ne vais pas m'avancer à répondre oui ou non. Je pense que c'est quand même plus compliqué que ça parce que Trump est un très fin négociateur. Il n'aime pas Netanyahou, ça c'est clair. De toute façon, plus personne n'aime Netanyahou. Je veux dire, il suffit de regarder même sa coalition, comment ils se méprisent entre eux. On a l'impression de voir le sketch des guignols droite city, où ils se plantent tous des poignards dans le dos, ils sont dans le même camp mais ils s'entretuent les premiers. Et Netanyahou avec sa propre coalition, c'est ça la situation, c'est juste qu'ils sont sur un radeau qui prend l'eau donc ils évitent de trop s'éventrer entre eux mais sinon, ils le feraient. Mais aujourd'hui, Netanyahou, plus personne ne lui fait confiance et les Israéliens savent bien qu'il les a baisés mais jusqu'aux yeux. Donc, dans ce contexte-là, Trump pourrait lâcher du lest de façon purement cosmétique. typiquement, quand il a placé l'ambassade américaine à Jérusalem, ça ne mange pas de pain ça, ce n'est pas quelque chose de gravissime. Je comprends que les symboles sont importants mais quand on voit ce qu'il avait obtenu à côté, ça pouvait se discuter ou se négocier. Mais c'est vrai que certains se disent que Trump, parce que Trump a besoin, il faut comprendre ça aussi, Trump a quand même besoin de l'IPAC. Ça, c'est le point important. Trump a besoin de l'IPAC comme plateforme électorale. Alors, c'était vrai il y a quatre ans, je ne saurais pas te dire si c'est encore vrai aujourd'hui. Mais il y a quatre ans, Trump, il ne pouvait pas aller aux élections sans l'IPAC et il les a perdues. Bon, elles ont été volées, ne serait-ce que du point de vue médiatique, sans même parler du décompte des voix. Je veux dire, à partir du moment où le FBI est intervenu et on en a les preuves dans ces élections, en dissimulant activement une affaire réelle, authentique qui concernait l'office de Biden, ça y est, all bets are off. Normalement, on doit recommencer. Il y a mal done. C'est au poker, il y a mal done. Bon, là, il y a eu mal done puisque le FBI et la CIA, ça a été révélé aussi, sont intervenus. Le FBI, pour dissimuler l'affaire du portable de Hunter Biden et les affaires, parce que dans le portable, il y avait des trucs graves, pédocriminalité, etc. Et de la corruption, bien entendu, qui impliquait son père, les fameux 10% pour The Big Guy, sans parler du fait qu'il appelait son père pédopite, juste pour la petite histoire. Et ça aussi, c'est prouvé maintenant. Ça a été déclaré comme une théorie du complot. Maintenant, c'est la presse de base qui l'explique et qui dit que c'est vrai. Mais d'autre part, quand l'affaire est sortie, enfin, la CIA est intervenue deuxième niveau, ce qu'elle n'a pas le droit de faire du tout. Je sais que le FBI n'a pas le droit de base d'intervenir dans les élections, mais il a le droit d'intervenir sur le territoire national. Mais la CIA est intervenue sur le territoire national, double interdit, intervenir dans les élections, intervenir sur le territoire national, pour dire c'est une intox russe. C'est vrai, mais c'est une intox russe. Donc, bon, Trump s'est fait voler l'élection au moins pour ça, au moins pour cette raison. Mais il ne pouvait pas y aller sans l'IPAC. Donc, voilà pour résumer un peu la fine pellicule de glace sur laquelle se trouve Trump d'un point de vue politique étrangère et d'un point de vue politique intérieure. Et justement, quand on voit ce qui s'est passé déjà sur ce que tu racontes là, sur les précédentes élections, jusqu'où ils ont été capables d'aller, là, encore une question un petit peu bourrue, mais est-ce que ces élections tout bonnement vont se tenir ? Parce qu'on a l'impression que les démocrates sont vraiment sur le bout du bout de la corde. Quand on se dit qu'ils envoient Joe Biden, qu'ils jugent apte physiquement, c'est le médecin qui l'a dit il y a quelques jours, et qu'on se dit que c'est le meilleur d'entre eux, ça fait peur, quoi. Ça fait quand même peur d'envoyer Gilbert Montagné au concours de fléchettes. C'est rude, quoi. C'est même, à mon avis, Gilbert Montagné a plus de chances de gagner un concours de fléchettes que Joe Biden, qui est vraiment complètement aux fraises. On le voit tous les jours. Alors, une petite pensée émue pour tous les fact-checkers et anti-conspi de France et de Navarre qui nous avaient rabattus tous les mois en nous disant que c'était complètement complotiste de dire que Biden n'avait plus sa tête, qu'il était bien le chef du monde libre. Alors que déjà, n'importe quel journaliste à l'époque, sérieux, ces gens-là ne sont pas journalistes, rappelons-le. Ils font du terrorisme intellectuel actif sur les journalistes, mais ils ne sont pas journalistes eux-mêmes. Parce qu'au bout d'un moment, avaler la charte de Munich comme ça, un vrai journaliste, il ne pourrait pas. Au minimum, il déciderait de faire valoir sa clause de conscience et il ne s'abstiendrait, il ne dirait rien. Si on lui demandait est-ce que Biden est apte, il ne dirait rien. Voilà, au mieux. Et ce serait déjà grave du point de vue de l'information. Mais tous ces gens-là qui sont vraiment des criminels de l'information, on ne peut pas dire les choses autrement, et en tout cas des terroristes intellectuels, eh bien, eux, activement, ont dit non, non, Biden est bien le chef du monde libre. Alors qu'on avait, par exemple, Camilla Parker-Bowles, aujourd'hui, la princesse Camilla, qui avait clairement dit qu'il n'arrive même pas à contrôler son rectum, le pauvre garçon. Il avait lâché une énorme flatulence devant elle. Le mec était en état, grabataire, mental et physique, avancé. Et là, je parle en 2020. Donc, pendant quatre ans, on l'a maintenu dans le formol. Et déjà, ça me fait marrer de voir tous les gens qui se foutaient du pape Jean-Paul II en disant on le maintient dans le formol. Il était beaucoup plus alerte et conscient que Biden. Biden, et puis, on parlait de la pédophilie du Vatican. Mon Dieu, pardonnez-moi, mais l'affaire du portable de Biden, c'est quand même un cran au-dessus. Donc, c'est fascinant de voir, en effet, qu'ils envisagent de le présenter. Alors maintenant, il y a la possibilité aussi d'un état d'urgence, d'un état d'exception. Tout est possible. Il y a la possibilité de mettre Kamala Harris, après tout. Puis, il y a aussi la possibilité de truquer les élections physiquement, soit en faisant voter des migrants, ce dont on a les preuves que c'est arrivé dans plusieurs élections ou municipales ou d'État pour les gouverneurs. Donc, on a les preuves que c'est arrivé à plusieurs reprises que des migrants qui n'avaient donc pas la nationalité américaine, qui ne pouvaient pas voter, votent. Et ce n'est pas nouveau. Je veux dire, l'appareil de Tamanio au 19e siècle le faisait déjà à New York. Donc, c'est quelque chose. Et le faisait déjà en faveur des démocrates. On voit que là aussi, il y a une sorte de tradition. On sait aujourd'hui que même Kennedy, qui était pourtant un très bon président, a été élu grâce au bourrage d'urne de ses amis mafieux. Enfin, amis, ce n'étaient pas ses amis personnels, mais la mafia a fait voter pour lui activement dans tout un tas de circonscriptions. Et c'est aujourd'hui révélé dans tout un tas de livres d'investigation aux États-Unis. C'est acté. Donc, il reste la possibilité de présenter Kamala Harris et de dire qu'elle a fait le même score que Biden. Puisque je rappelle que Biden a fait un meilleur score que Barack Obama. Que Barack Obama, premier. La première élection de Barack Obama où le type avait en face l'héritier milliardaire de George Bush. Il avait en face Mitt Romney, un type qui dégage autant de sympathie qu'un piton atteint de strabisme. Et évidemment qu'il l'a écrabouillé, premier président noir, beau gosse, grande rhétorique, qui avait fait une vraie œuvre sociale à Chicago, qui était aversée à son crédit. Évidemment qu'il allait écrabouiller Mitt Romney, le milliardaire pédant, insupportable et héritier de l'appareil de George Bush Jr., qui était le summum de la connerie néo-cons. Donc oui, évidemment, Obama allait faire un score de dictateur. Mais là, on a Biden qui a fait mieux. Alors que Obama, Washington, était noir de monde. On aurait cru voir un discours de Martin Luther King. Mais là, le Capitole, il était noir de rien du tout. Il y a eu des événements du CIS, en effet, sur lesquels toute la lumière n'a pas été faite, on le voit, mais dont il a été démontré que des agents du FBI y ont pris part en tant qu'agent provocateur, ce qui est déjà gravissime. Je rappelle que Trump a été inculpé pour ces événements du CIS et inculpé en prétendant qu'il ne pourrait plus jamais être président parce que c'était de l'appel à la sécession, alors que le type Trump avait fait une déclaration en disant rentrez chez vous. Il a dit rentrez chez vous, mais on a dit qu'il était responsable et donc il est tout à fait possible aussi que ça truque les élections avec Dominion. Moi, je me rappelle, j'avais travaillé pour une boîte de cybersécurité américaine, je ne dirais pas laquelle, et le chief hacker m'avait dit on peut hacker les machines à voter. Point. Voilà. Vous voulez le savoir ? Oui, on peut. Voilà. Question suivante. Donc, évidemment, qu'elles sont à cap ces machines à voter. On peut faire des fraudes physiques, des fraudes digitales et on peut faire des fraudes massives de type envoyer un million de migrants à l'échelle d'un État voter par correspondance ou autre. Il suffit de voir les bourrages d'urnes qu'on a vus. Même à la télé américaine, on a vu des représentants démocrates arriver avec une pile d'enveloppes comme ça à la dernière minute des élections où on a vu aussi la fameuse courbe verticale où Biden, il arrive, il arrive, il est en dessous quand même et puis l'écart se creuse d'un coup, il y a un mur là. On a 100 000 enveloppes qu'on n'avait pas comptées au hasard, je rappelle, dans une urne, tout ça, c'est censé être mélangé. Non, il n'y en avait que 100 000 là. Pif, paf, pouf. C'est un sacré coup de bol. La probabilité qu'il y en ait 100 000 d'affilés en faveur de Biden, c'est quand même quelque chose de remarquable. Bon, ça, c'est possible aussi. Je vois plutôt soit le glissement vers la dictature, soit le glisse, parce qu'on est déjà en soft dictature, on le voit bien, donc de là à passer d'une soft dictature à une hard dictature, ce n'est pas particulièrement compliqué. Je rappelle, pour les fans d'histoire, que l'Empire romain s'est constitué subrepticement. Les gens ne savent pas ça, mais César était dictateur, il n'était pas empereur et il a été assassiné par le Sénat qui justement ne voulait pas qu'il demeure un dictateur et son héritier après la guerre civile, Auguste, donc Octavien qui va devenir Auguste, a été très très malin de se présenter comme un membre spécial du Sénat. C'est tout. Il avait bien compris que c'était le Sénat qui avait fait poignarder son père adoptif, donc avant d'aller étrangler définitivement le pouvoir des sénateurs, il a donné le change. Et les Romains se sont réveillés dans une grande stabilité. Ils étaient contents parce qu'il y a ça aussi. Je pense que les gens qui voudraient faire un coup d'État hard, pas soft, aux États-Unis sont conscients de ça. Qu'est-ce qui a fait que les Romains ne se sont pas soulevés contre le coup d'État soft, la transition de la République à l'Empire ? C'est que la République était corrompue déjà et était devenue de plus en plus insupportable et instable et que l'Empire lui était stable. Il était stable, sécuritaire et puis prospère pendant une certaine période. Donc les Romains se sont réveillés un beau matin et en fait, leur structure n'était plus une République quasi-représentative mais il y avait un empereur qui contrôlait quasiment tous les pouvoirs avec deux forces subalternes, trois forces subalternes, certes, l'apathie du peuple, le pain et les jeux, les sénateurs et les légions que l'Empire payaient directement pour être sûr d'avoir leur loyauté. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on voit. Je pense que les Américains, quand ils se réveillent, ce sera déjà trop tard. C'est vrai que ce point-là est très intéressant et résume vraiment ce dans quoi on se trouve et je trouve que c'est juste ce que tu dis là-dessus aux États-Unis et même du côté de l'Union européenne et ça rejoint presque ce que disait Hubert Marcus dans L'Homme unidimensionnel il y a quasiment 50 ans mais sur le rôle de la technologie qu'il met comme le point de fusion de tous les autres domaines de la société où finalement on arrive à façonner et il le dit avec 50 ans d'avance mais on est en plein là-dedans aujourd'hui on façonne un homme qui finalement vit très bien dans un monde qui s'écroule parce que le divertissement est assuré, la nourriture est assurée, le revenu est assuré et aujourd'hui on voit quand on parle par exemple de salaire minimum quand on voit l'arrivée et la légalisation de plus en plus avancée de différentes drogues alors pour l'instant drogue douce mais petit à petit c'était une expérimentation au Canada qui parlait d'héroïne qui parlait de cocaïne on voit comme ça un homme sous perfusion alors le divertissement aujourd'hui à l'heure de Netflix et compagnie on n'en parle même plus mais c'est vrai qu'au fond tous ces enjeux de politique sur lesquels on se bat toutes les semaines dans les vidéos on peut terriblement fatalement on peut comprendre que les gens s'en foutent quoi il n'y a plus rien de vital dans le fait de voir que notre civilisation se perpétue c'est assez terrible comme ça aux Etats-Unis mais ailleurs oui oui c'est exact en fait ça reprend aussi donc à la même époque que Marcus il y avait bien sûr Zbigniew Brzezinski la révolution technétronique où il a lancé la notion de tititainment qui est donc la version selon lui technétronique du pain et des jeux mais tititainment voulant bien sûr dire le divertissement donné au sein donc on va vraiment biberonner pour mettre dans un état de trance à ces grands inutiles qui sont rendus inutiles par les leviers de production technétronique il n'avait pas encore tout à fait anticipé l'IA mais en un sens si parce qu'étant conseiller de la sécurité nationale il avait une des meilleures connaissances de l'IA au monde parce que le summum de l'IA c'était pour la dissuasion nucléaire et Brzezinski était conscient de l'état de l'art de l'IA à l'époque pour prendre des décisions nucléaires en cas de mort du président et il l'a même expliqué de façon assez détaillée dans une interview et aujourd'hui 50 ans plus tard en effet ça se révèle à savoir on a une hyper classe qui considère qu'il y a des inutiles qu'il faut les maintenir dans un état de trance de drogue d'apathie matinée de pression tout de même il ne faut pas non plus qu'ils se croient tout permis et lentement mais sûrement on va les euthanasier soit on va les stériliser soit on va faire en sorte qu'ils se stérilisent eux-mêmes comme des grands qui créent une situation culturelle une mode de l'amputation des parties génitales par exemple toute ressemblance avec une situation actuelle serait purement fortuite et puis bien entendu qu'on leur vende aussi l'éco-anxiété ou l'éco-terreur pour leur dire que se reproduire c'est mal fondamentalement et que de toute façon même s'ils n'ont pas succombé à la mode de s'amputer les parties génitales il ferait quand même mieux de ne pas se reproduire de toute façon parce que c'est mal et puis ajoutons à ça une des choses qui déterminent la démographie c'est aussi la virilité on a aussi une attaque sur la virilité en extrême occident où d'un côté on fait la promotion de l'androgynie où on fait la promotion des nouveaux influenceurs on le voit sont recommandés comme n'ayant pas de caractère sexuel secondaire si possible au Japon il y avait déjà le phénomène des herbivores etc et la démographie japonaise à 0,8 enfants par femme a bien montré les conséquences que ça avait et c'était assez spontané en plus je ne pense même pas que ça a été le fruit du cabinet de conseil qui voulait réduire la population japonaise mais on peut par influence prendre des nouvelles tendances un peu partout dans le monde donc oui il y a des gens qui considèrent qu'on est trop sur terre ça c'est clair qui considèrent qu'au bout d'un moment il va falloir purger tout ça soit on attend un peu comme les départs à la retraite de fonctionnaires quand on ne voulait pas renouveler les gens vont mourir puis la démographie ne les renouvellera pas et la drogue il n'y a qu'à regarder l'épidémie de fentanyl aux Etats-Unis tous ces problèmes-là plus l'épidémie de metamphétamine aussi on a de plus en plus une population zombie à différents niveaux qu'elle soit cognitive culturelle politique ou carrément narcotique et la part de population zombie ne fait qu'augmenter mais froidement parce que c'est vrai que ce que tu dis on retrouve l'école de Thomas Malthus c'est-à-dire le lien entre démographie et croissance la démographie qui doit être maîtrisée si on veut que la croissance continue d'évoluer mais au fond cette école économique elle existe c'est pas un fantasme d'un méchant de James Bond et pourtant aujourd'hui quand on pointe du doigt comme tu le fais la volonté de certaines personnes au placé évidemment au niveau des élites cette volonté de contrôler le peuple on dénonçait fut un temps la politique de l'enfant unique en Chine mais aujourd'hui quand on dit peut-être que ces gens-là ont des plans effectivement de maîtrise de la population on dit attendez vous n'y pensez pas c'est du complotisme c'est scandaleux pourtant c'est une école qui a plus de 200 ans aujourd'hui et c'est fou de crier au complot qu'ils revendiquent mais de toute façon on sait aujourd'hui les anticonspis n'ont plus aucune crédibilité on le voit ils ont une très lourde responsabilité vis-à-vis de l'histoire mais l'histoire les jugera je préfère largement que ce soit l'histoire qui les juge le niveau de ridicule et de culpabilité n'en sera que plus grand mais on voit à quel point les anticonspis aujourd'hui nous indiquent simplement la bonne direction à penser il suffit d'aller dans le c'est la boussole qu'indique le sud il suffit d'aller dans le sens opposé le portable de Biden c'est une théorie du complot c'était vrai les bases de la CIA dans le Donbass c'était une théorie du complot c'était vrai que l'Irak n'est pas d'armes de destruction massive c'était une théorie du complot bah non c'était vrai les couveuses du Koweït l'affaire Neira c'était une théorie du complot dire qu'elle avait tort et puis en plus honte à vous cette pauvre enfant si innocente bah non c'était vrai etc etc le fait que la CIA et le FBI soient intervenus pour dissimuler l'affaire du portable de Biden c'était une théorie du complot bah non c'était vrai encore et encore et encore donc vraiment aujourd'hui c'est la boussole qui indique le sud on voit qu'il faut faire le contraire de ce qu'ils disent ils essaient de mettre un panneau un panneau stop à la pensée ou un feu tricolore et bah on voit bien qu'il faut aller dans le sens contraire et quand ils passent on leur dit désolé personne n'a voté pour vous monsieur vous êtes bien mignon mais moi je vais aller dans la direction que je veux parce que vous êtes un faux policier en faux uniforme c'est des chiens de garde de la pensée mais concrètement il n'y a aucune raison de les suivre donc je rappelle quand même qu'on a Harari qui l'a dit il y a trop d'humains sur terre on a les Georgia Guidestones qui ont été financés le financement est très opaque on ne sait pas trop l'artisan qui a fait donc je vous rappelle c'était des grandes pierres érigées en sorte de cromleck en sorte de un peu comme Stonehenge en Georgie qui était censé tenir en cas de guerre nucléaire ou d'effondrement avec des instructions en plusieurs langues pour comment empêcher une prochaine crise d'arriver et parmi ces instructions il y avait maintenir la population sous les 500 millions donc elles ont été érigées dans les années 70 elles ont été détruites par un on ne sait pas par qui personne ne le sait aujourd'hui personne n'a été inculpé pas de journaliste à enquêter on ne sait pas par qui elles ont été érigées et on ne sait pas par qui elles ont été détruites c'est fascinant mais on a un groupe d'intérêt qui a érigé un énorme monument au milieu de la Géorgie américaine bien sûr pour dire maintenir la population mondiale sous les 500 millions aujourd'hui on est 8 milliards c'est quand même assez violent comme réduction de la population je veux dire la deuxième guerre mondiale c'est une plaisanterie à côté c'est littéralement une plaisanterie puisqu'il faudrait faire fois 100 fois 100 70 millions fois 100 on atteindrait 1 milliard plutôt que 500 millions il faudrait faire fois 100 et encore diviser par 2 ça veut dire que les gens qui ont érigé ça ou les gens qui pensent comme les gens qui ont érigé ça aujourd'hui sont complètement au clair avec le fait qu'il faudrait l'équivalent de 100 deuxième guerre mondiale 100 mort civile mort militaire et que là encore il faudrait encore diviser la population mondiale par 2 pas décimer quand les romains décimaient ils tuaient un soldat sur 10 pour instaurer la discipline non là c'est pas décimer c'est décimer 5 fois parce qu'on va enlever 5 soldats sur 10 donc 1 sur 2 donc je résume il y a des gens qui revendiquent et le prince philippe en faisait partie puisqu'il avait dit que s'il vous laissera incarné ce serait en un virus qui éliminerait une grosse partie de la population mondiale c'est dans une interview il y a des gens qui revendiquent de commencer par pas 2 pas 3 pas 4 pas 10 pas 20 pas 50 par 100 deuxième guerre mondiale le plus gros événement de massacre de masse organisé par l'humain de l'histoire 100 ok 7 milliards de morts donc 70 milliards pour la deuxième guerre mondiale 70 millions pour la deuxième guerre mondiale fois 100 7 milliards de morts et après pas une décimation pas 2 décimations pas 3 décimations 5 et là on atteint la bonne quantité d'humains sur terre selon ces personnes qui le revendiquent donc appeler ça une théorie du complot mais le problème c'est qu'elle a elle a un monument elle a un monument érigé à sa revendication c'est là quand même on voit le niveau de terrorisme intellectuel d'essayer de faire croire à des gens que quelque chose pour lequel on a érigé un monument pour le revendiquer n'existe pas et bien entendu les ultra-malthusiens actuellement sont très nombreux en particulier dans l'agenda de Davos où là ils le revendiquent factuellement frontalement oui il y a trop d'humains sur terre oui il va falloir liquider une partie de la population en plus c'est des inutiles etc donc on va commencer par leur faire bouffer des insectes ah c'était une théorie du complot ça aussi que ça soit évoqué c'était une théorie du complot ça s'est avéré complètement exact du lait de cafard oui les cafards n'ont pas un lait techniquement mais ont des sécrétions qui contiennent des protéines et bien certains avaient dit que oui ils avaient rapporté les propos dans les interviews de certains grands malades transhumanistes qui disaient que ça serait bien de nourrir la population avec et bien évidemment tout de suite les chasseurs de conspi étaient intervenus en disant que c'était une théorie du complot c'était exact évidemment la boussole qu'indique le sud toujours et bon bah ces gens là qui veulent faire manger des insectes qui veulent nous confiner dans les villes de 15 minutes ah ça aussi c'était une théorie du complot les villes de 15 minutes et qui veulent nous stériliser et en tout cas faire en sorte que la population ne se renouvelle pas sont déterminés ont les moyens de leur conviction et je rappelle qu'on est dans une période où d'un côté dans l'équation on a un groupe organisé de gens qui se réunissent régulièrement et qui revendiquent que ça serait bien qui est l'équivalent de 100 deuxième guerre mondiale en mortalité et ensuite 5 décimations d'affilée sur ce qui reste et de l'autre il y a des gens qui nous disent qu'il faut se préparer à la guerre mondiale qui nous disent mettez un uniforme soyez comme les bons ukrainiens qui sont allés se faire buter en masse donc Scott Ritter a analysé qu'il y a eu au moins 400 000 nécrologies publiées en Ukraine pour des soldats 400 000 nécrologies donc on a c'est marrant de voir le damage control qui a été fait par la presse concernant les pertes en Ukraine puisque pendant longtemps on ne pouvait même pas dire 500 000 morts et blessés côté ukrainien donc on a eu la première phase où c'était 500 000 morts et blessés russes et ukrainiens confondus ensuite on a le New York Times ou je ne sais plus quel autre journal américain qui a dit c'est 500 000 morts ou blessés côté ukrainien mais c'est ou blessés ok et puis maintenant on est en train de devoir admettre qu'en réalité vu les résultats de la conscription forcée vu le fait vu l'âge des soldats qu'on trouve morts sur le front et vu les observations que peuvent faire n'importe quel observateur aujourd'hui en Ukraine sur les gens qui se font Shanghai comme on dit en anglais c'est-à-dire embarquer dans un camion de force et l'âge qu'ils ont on est d'après Scott Reiter 400 000 nécrologies d'après le colonel Douglas McGregor c'est l'analyse des cimetières puisqu'il y a peu de crémations en Ukraine ça leur rappelle des mauvais souvenirs avec l'union soviétique où les soldats envoyés en Afghanistan étaient tout de suite brûlés etc et bien c'est 400 000 morts minimum mais il y a au moins 100 000 morts missing in action qui n'ont pas été comptabilisés donc on est déjà sur 500 000 sur 1,5 million de morts pour rien pour juste perdre plus de territoire que s'ils avaient bêtement respecté les accords de Minsk et garder le Donbass et garder leur souveraineté sur tous ces territoires-là et bien on nous dit maintenant dans tout un tas de médias et au Parlement de plus en plus prenez exemple sur ces courageux ukrainiens qui sont dont 1,5 million d'hommes bien entendu majoritairement se sont fait tuer pour rien c'est un bel exemple bon bah une génération TikTok influençable à qui on a bien appris qu'il ne fallait pas contester la parole de l'État et à qui on a appris d'une part à porter l'uniforme unisexe martial pas l'uniforme gentil d'une école privée de l'île Maurice il faut être très très clair et je rappelle aussi que Victor Duruit disait l'école doit être l'antichambre de la caserne n'oubliez jamais ça et Victor Duruit est un des pères vénérés de l'école républicaine telle qu'on la conçoit en France vous ajoutez à ça donc la loi de programmation militaire la loi sur les réquisitions etc bah vous avez après Philippe Béchade et moi on analyse ça de deux points de vue différents Philippe dit je pense que c'est juste pour confisquer les libertés c'est un épouvantail et en fait quand les gens verront que c'était juste un épouvantail mais qu'il suffit enfin ils verront pas que c'est un épouvantail mais quand ils verront qu'il suffit d'abandonner toutes leurs libertés leurs économies d'accepter tous les impôts de guerre toutes les restrictions pire que le Covid bien sûr mais qu'en échange ils auront pas la troisième guerre mondiale ils seront très contents ils iront tout seuls comme des grands rappelez-vous le fameux allons-y mais allons-y ça peut nous permettre d'avoir la vie d'avant allons-y moi je dis allons-y et bien là on aura la même chose si ça peut nous permettre d'éviter la troisième guerre mondiale mais oui prends mes libertés pour lesquelles mes grands-parents sont morts sur les barricades ou au front mais oui prends mes économies mais oui prends mes acquis sociaux mais oui prends ma maison mais oui prends mon droit de manger ce que je veux prends tout prends tout parce qu'au moins on aura pas la troisième guerre mondiale c'est possible que ce soit juste pour ça mais l'autre possibilité c'est qu'ils bluffent pas et que en fait comme on a bien des gens organisés qui se sont dit un jour qu'il faudrait qu'il y ait que 500 millions d'humains sur terre et bien pour eux c'est pas encore une fois 2, 3, 10, 20, 50 mais 100 deuxième guerre mondiale qu'il faut mais sur ce point et quand on prend plusieurs paramètres qu'on les met sur la table parce que là où je te rejoins c'est que je te rejoins complètement sur ça mais il y a aussi un élément que je trouve assez terrible et ces derniers jours on l'a vu pleinement c'est que la gravité de ce que tu dénonces là côtoie le risible c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron le lundi est chahuté au salon de l'agriculture le mardi il dit qu'il va se baigner dans la Seine le mercredi il demande à Yann Akamura de chanter Edith Piaf et le jeudi il dit qu'on va envoyer des gueux à la guerre et que la France va s'engager quasiment aux côtés de l'Ukraine donc on a un ensemble de déclarations de comportements qui font qu'on se dit mais c'est pas possible que ces gens-là nous mènent vers ce que tu redoutes et ce que tu dis là et de fait quand on prend ce facteur-là quand on prend aussi un autre facteur qui est souvent dénoncé par un camp politique plus que par les autres mais qui est la perte de l'amour du drapeau de l'amour de la patrie des gens qui ont envie d'aller défendre et d'aller combattre pour la France quand on met tout ça sur la table là encore cette question un petit peu brute mais est-ce que les gens vont suivre ? Alors je sais que le Covid me donne tort parce qu'on a vu que comme tu le dis les gens peuvent accepter n'importe quoi si on les laisse aller au restaurant c'est globalement ce qu'on a vu mais avec la guerre est-ce que tu penses que les gens vont suivre ? Est-ce que pour prendre un exemple tout à fait caricatural mais le jeune de 20 ans qui écoute du Joule et qui sait pas trop ce qu'il va foutre dans deux ans est-ce que lui va aller sur le front ? Alors je suis sûr justement totalement sûr la génération TikTok tu l'envoies au front comme tu veux où tu veux quand tu veux parce que c'est le respect de l'autorité tu l'auras appris puis ajoute à ça l'uniforme ajoute à ça l'État a toujours raison tu fais la bonne tendance et puis c'est parti allons-y puissant on parle d'une génération qui a grandi en étant obligé de porter un masque de faire du sport à l'école avec un masque ok et qui bientôt devra porter l'uniforme on a des enfants qui auront porté le masque en école primaire pendant le Covid ou à l'école maternelle et qui avec toutes les pressions que ça impliquait j'ai vu des cas il y avait une jeune fille qui était je ne sais pas où dirait de son école maternelle mais il se trouve que son jardin donnait sur la cour et donc c'est une amie c'est la fille d'une amie qui me raconte ce cas précis elle n'était pas à l'école maternelle ce jour-là mais son jardin donnait sur la cour et donc elle parlait à d'autres petites filles de l'école dans la cour et la maîtresse vient lui dit mets ton masque elle est dans son jardin elle est dans son jardin d'accord et là tu as quelqu'un qui est capable d'atteindre le level de collabo de dire mets ton masque dans son jardin sur sa propriété privée donc oui ce niveau de connerie il y a une génération qui a connu ça d'accord et cette même génération une partie d'entre elles va connaître l'uniforme à l'école mais encore une fois pas pour la classe à la Harry Potter non non c'est l'uniforme l'école et l'antichambre de la caserne avec la loi de programmation militaire qui parle de mettre les casernes à la portée des civils à la disposition des civils qui parle de réquisition et bien entendu des lois de programmation scolaire de plus en plus strictes là-dessus avec des cours de défense dès un certain âge et il y a même Ariane Biran qui analyse aussi que l'aspect sexuel nous rappelle de façon assez étrange le régime nazi donc c'est c'est pas un hasard parce qu'en effet certaines méthodes de manipulation psychologique qui font intervenir le sexe peuvent rendre quelqu'un encore plus déterminé à crever sur le front c'est connu et Ariane Biran connaît tout ça bien mieux que moi donc quand même là on a beaucoup de pions qui commencent à être mis sur l'échiquier d'envoyer les gens se faire sauter si nécessaire pas pour le drapeau non bien sûr que non il ne faudrait pas non plus qu'on ait une souveraineté nationale non mais pour les ordres de l'autorité quelle que soit l'autorité si c'est l'OMS limite il le ferait donc il suffira de leur dire que le grand méchant Poutine est aux portes de Paris et pas de problème vous aurez toute une majorité de zombies qui sera prête à aller se faire mourir bien entendu bien entendu on l'a vu avec le Covid les mecs ont accepté les plages dynamiques pour aller au ski ils se sont fait injecter un produit expérimental pas une fois mais quatre enfin c'est quand même complètement délirant pour avoir le droit de boire leur café assis on leur a présenté je ne vais pas aller plus loin parce que tu vas être censuré sur Youtube sinon mais bon ils se sont pris quatre inoculations d'un truc expérimental pour avoir le droit de boire un café assis putain donc si on leur dit en face pour un virus qui tuait d'après les pires statistiques 0,01% bon bah là si on leur dit Poutine arrive le couteau entre les dents avec la bombe thermonucléaire pour raser le monde ouais ouais je pense et puis regardez ces courageux ukrainiens parce qu'on a fait aussi tout le rappelle-toi tous les comptes à drapeau les nafos etc qui ont bien essayé de rendre ça hype donc voilà soit comme le bon nafo regarde c'était héros on se les a vendus comme des héros on t'a donné la notion que c'était les influenceurs en plus t'as vu tous leurs drapeaux placardés pavoisés sur les mairies etc sans parler bien sûr de ces nombreuses entreprises qui ça coûtait pas grand chose recoloraient leur logo au drapeau bicolore et ben voilà maintenant t'as la chance t'as l'opportunité de mourir en héros une sorte de stacanovisme morbide et ça c'est ben on voit que absolument tous les tous les pions sont placés pour obtenir cette configuration qu'il soit législatif politique ou communicationnel tous les plombs sont placés tous les pions sont placés pour cette configuration cette constellation qui va permettre de sacrifier une génération sacrifiable et sur ce point en dernier grand volet de notre échange cher Idriss sur la question toujours du conflit on a aujourd'hui bien évidemment le conflit Russie-Ukraine que tout le monde voit tout le monde connaît il y a eu plus récemment la hausse terrible des tensions entre Israël et Palestine toujours ce suspense autour entre la Chine et Taïwan est-ce que tu penses que déjà on a un fil directeur entre ces conflits-là ou est-ce qu'on a la création d'ennemis différents qui vont permettre à un moment donné le déclenchement de la mèche l'allumage de la mèche de la dynamite parce qu'on a d'un côté attention Poutine va envahir l'Ukraine de l'autre côté on a le Hamas en fait c'est l'islamisme donc attention l'islamisme va dévorer le monde c'est Manuel Valls qui nous le disait sur CNews il y a une dizaine de jours la Chine pour l'instant la tendance baisse on va dire la Chine un peu outsider dans le côté la Chine va faire péter le monde mais est-ce que tu vois un fil directeur entre tout ça est-ce que tu vois la fabrication isolée d'ennemis pour justifier un jour effectivement d'un éventuel déclenchement de conflit quel regard portes-tu sur ces différentes situations c'est 1984 à la lettre il y a un ennemi permanent cet ennemi a plein d'avantages j'ai vu un mème dernièrement qui résumait ça très bien qui disait l'illustration c'était trois machines à laver avec du pognon dedans bien sûr et respectivement le drapeau ukrainien et taïwanais et l'autre devait être je pense le drapeau israélien pour les aides américaines et le même disait quand ton opération de blanchiment de détournement quand ton opération laundry quand ton pressing fonctionne tellement bien quand ta machine à laver fonctionne tellement bien que t'en ouvres que t'en ouvres deux autres et on sait que l'Ukraine a été une gigantesque opération de blanchiment de détournement de fonds publics par le parti démocrate pas que il y a des républicains qui ont bouffé aussi mais énorme énorme le nombre de politiciens américains qui avaient un fils ou une fille qui étaient administrateurs dans une société nationale ukrainienne John Kerry bien entendu le clan Biden Nancy Pelosi la totale et vraiment les aides à l'Ukraine ça a été une sublime opération de blanchiment de détournement d'aides publiques ce qui était déjà le cas pour l'Afghanistan rappelons-le parce que l'Afghanistan c'est 2000 milliards de dollars pour un résultat stratégique qui consiste à remplacer les talibans par les talibans donc là aussi on peut légitimement se demander où est passé le pognon s'il vous plaît et c'est 2000 milliards c'est deux tiers du PIB de la France c'est même plus que le PIB de la France doit être à 2,6 un truc comme ça 2,6 mille milliards là c'est 2000 milliards donc c'est en effet déjà de ce point de vue là une opération de magnifique blanchiment de détournement qui permet on se peut se demander comment Nancy Pelosi se retrouve à être multimillionnaire à peser plus de 150 millions alors que son salaire de parlementaire est de moins de 300 000 par an quand même je veux bien croire qu'elle est très très vieille et c'est bien d'ailleurs ce qu'on lui reproche mais même son âge n'explique pas en supposant qu'elle ait pu mettre de côté la totalité de son salaire ce qui n'est pas aussi ce qui n'est pas non plus super cachère et bien ça n'explique pas qu'elle se retrouve à la tête d'un patrimoine de plus de 200 millions là par contre il y a les nombreuses acquisitions d'insider trading parce que en fait Nancy Pelosi tu ne le savais pas mais c'est un trader de génie elle voit tout elle entend tout elle doit avoir des martingales de dingue elle sait quand Nvidia va monter elle sait quand Palantir va descendre c'est exceptionnel ou alors elle est juste parlementaire et elle décide d'acheter du Nvidia quand l'état va décider de passer une grosse commande à Nvidia puis elle décide de vendre Palantir quand l'état va décider de ne pas attribuer un contrat public à Palantir je ne sais pas c'est les deux possibilités tout est possible voilà tout est possible laissons au fact checker le soin de déterminer la vérité comme ils le revendiquent mais en attendant elle est très riche et elle fait des trades de génie qui sont même suivis sur Twitter enfin sur X tellement c'est des trades de génie qu'elle a le temps de faire pendant qu'elle est députée bon et bien tous ces gens là aiment beaucoup 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 l'argent on le sait et ces opérations de blanchiment d'argent à l'échelle internationale que constituent par exemple l'Ukraine ou Taïwan sont des opportunités pour eux maintenant c'est vrai que ça permet aussi de justifier n'importe quoi vous n'avez pas honte Nancy Pelosi elle est allé en taïwan d'ailleurs pour relancer un peu tout ça et elle a palpé du complexe militaro-industriel bien entendu qui a financé sa campagne à plusieurs reprises et son d'une façon générale son assist politique donc je me rappelle quand j'étais prof à centrale j'enseignais des cours de géopolitique et géopolitique de la connaissance une des études de cas que j'enseignais c'était le cas Lockheed Martin et j'essayais de faire deviner à mes élèves pourquoi ils ont des usines partout parce que d'un point de vue logistique c'est pas super intelligent pourquoi sur la carte tac 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 comme ça il y en a une là une là une là c'est quoi l'intérêt voilà et puis je regardais si les élèves étaient suffisamment éveillés pour comprendre quel était l'intérêt il y en a qui me disaient bah oui mais en fait ça permet de minimiser les risques en cas de tornade j'avais des trucs comme ça voilà bon mais en fait bah non les gars c'est juste pour acheter un maximum de sénateurs vous mettez une usine le sénateur vote pour votre plan d'armement on vote pour votre commande et fait partie du conseil de défense que sais-je et donc plus vous avez d'usines dans plein de circonscriptions différentes plus vous allez acheter de sénateurs on en revient à quand un milliard d'hermeurs qui hérite de ces sénateurs donc aujourd'hui le complexe militaire industriel a envie d'une bonne guerre ou d'une montée en puissance et les politiques ils gagnent parce qu'ils gagnent de l'argent ils gagnent de l'influence et ils gagnent la possibilité de séquestrer les libertés publiques bien entendu tout ça peut partir en sucette en supposant même qu'il n'y ait pas des cinglés qui veuillent 100 guerres mondiales plus 5 décimations en supposant que ces gens là n'existent pas or on sait qu'ils existent on en a toutes les preuves et les mecs le revendient mais en supposant qu'ils n'existent pas ça peut aussi dégénérer alors que ce serait juste des sénateurs vénaux qui veulent faire un max de pognon sur la guerre ou sur l'armement permanent sur les budgets du pentagone qui est passé à presque 900 milliards 900 milliards annuels en incluant le département de l'énergie qui gère les armes atomiques peut-être que c'est juste un consortium de parasites mais ça peut quand même dégénérer ça ça change pas ça pas très réjouissant tout ça mais en tout cas les prochains mois à venir nous donneront d'autres d'autres éclairages un immense merci cher Idriss pour toutes tes réponses aujourd'hui et merci d'être venu sur Juste Milieu et puis pour conclure quelles sont un petit peu tes actualités en ce moment alors bien sûr on te suit sur ta chaîne YouTube évidemment mais quels sont un petit peu les projets auxquels tu te consacres et dans les mois à venir alors merci beaucoup parce que ma chaîne YouTube a été shadowban il y a eu en fait il fallait surtout pas qu'elle passe le million ce qu'en soit je me fous complètement mais il fallait pas parce que tu vois ça aurait été la preuve de ce que les terroristes intellectuels sont débandés qu'ils ont plus du tout la moindre force de frappe qu'ils sont des idiots et des incapables et ça c'est pas possible donc il y a eu une tentative coordonnée avec différents réseaux d'influence main droite main gauche tu sais de certains dans l'opposition puis d'autres là mais qui convergeait et qui était parfaitement coordonnée c'est assez marrant parce que quand c'est coordonné entre des réseaux d'opposition et Google on se dit quand même qu'il y a des trucs un peu chelous mais donc la chaîne s'est pris une vidéo censurée j'ai pas pu poster pendant un certain temps c'était la vidéo avec Carl Zero d'ailleurs et puis elle s'est fait shadowban violemment c'est à dire que du jour au lendemain les vues étaient divisées par deux et puis t'avais des courbes de vues qui étaient tout à fait bizarres c'est à dire la vidéo elle décollait et puis ça poum cette vidéo fait 50% de plus de vues que d'habitude et puis ensuite ah mince non elle s'arrête et puis en fait elle va faire 30% de vues de moins c'est le hasard c'est des choses qui arrivent et on sait très bien que YouTube a de grandes grandes traditions de censure on l'a vu il suffit de regarder toutes les vidéos qu'on sautait sur ma chaîne à commencer par celle où je défendais Didier Raoult donc ça c'est hélas l'actu actuel pour être un peu tautologiste tautologique mais du coup moi je me suis concentré sur mon travail de recherche là j'ai publié à la rentrée un article sur en mathématiques dans la revue Scientific Reports qui est édité par le groupe Nature sur les sommes de 3 cubes c'est un problème mathématique très intéressant en fait écrire un nombre par exemple 33 comme une somme de 3 cubes c'est très très compliqué à trouver donc un des 3 nombres étant négatif puisqu'un nombre négatif au cube reste négatif écrire un nombre un entier comme une somme de 3 cubes c'est très dur et avec une équipe que j'ai dirigée on a publié un résultat majeur sur pourquoi ça devrait être dur pourquoi c'est dur donc je suis très très fier et du coup comme je ne pouvais plus trop YouTuber et que je ne suis pas YouTuber de toute façon moi je fais ça comme hobby j'ai fait davantage de recherches dernièrement avec des résultats majeurs à venir et aussi d'autres projets plus appliqués donc voilà pour l'instant mon actu je me suis concentré sur des choses plus confidentielles mais ma chaîne est toujours là et elle n'a jamais été autant attaquée que ces deux derniers mois ça c'est sûr ce qui est paradoxalement bon signe c'est terrible à dire mais ça veut dire que tu ne dois pas être trop loin du juste mais en tout cas bon courage du coup pour ces nouvelles recherches je ne veux pas te mentir tu te doutes que moi à ce niveau là je me suis arrêté à ces pas sorcier donc si tu veux voilà un immense respect de toute façon je fais toujours l'effort de vulgariser donc un de ces quatre on pourra en reparler ce n'était pas le sujet de cette vidéo mais un de ces quatre on pourra en reparler parce qu'en plus ça a trait à la cryptographie et puis dernièrement il y a eu des révélations assez marrantes sur l'auteur qui pourrait être l'auteur réel de Bitcoin on est quasiment sûr maintenant que c'est Nick Zabo alors c'était pendant très longtemps on ne savait pas qui se cachait derrière Satoshi Nakamoto maintenant on est presque sûr que c'est Nick Zabo qui avait fait en plus des petits lapsus tu sais certains congrès il avait dit quand j'ai créé Bitcoin pardon Bitgold parce qu'il avait créé un autre processus qui s'appelle Bitgold et il se trouve figure-toi parce que ce que j'ai fait à des applications en crypto il se trouve qu'il y avait un grand mystère sur est-ce que la NSA avait joué un rôle dans l'élaboration de Bitcoin c'était une question sérieuse et vous avez des gens qui ont dit c'est bizarre parce que quand Satoshi a utilisé des générateurs de nombres pseudo aléatoires ce qui est nécessaire pour l'encryption tu as besoin de générer des grands nombres qui sont complètement au pif que tu ne peux pas deviner et par exemple si tu veux craquer le code d'une mère de famille qui n'arrête pas de parler du prénom de son chien sur Facebook tu vas commencer par rechercher si dans son code il n'y a pas le prénom de son chien ça te donne déjà un espace de recherche beaucoup plus court pareil si tu as un digicode à l'entrée d'un immeuble et qu'il y a des touches qui sont usées tu vas commencer par regarder les combinaisons de ces touches donc ce n'est pas aléatoire tu as une aide le métier de la NSA c'est justement d'attaquer les codes des gens comme ça c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été révélé qu'ils avaient cassé les codes de Signal Signal était recommandé par Snowden à peine Snowden recommandait Signal que la NSA se mettait à travailler dessus ils ont deux grandes méthodes soit ils cassent le code et on n'en parle plus soit ils mettent une sub-pena si la boîte est américaine ils lui mettent une injonction au nom du Freedom Act le Patriot Act et la boîte n'a même pas le droit de le dire elle n'a même pas le droit de le dire hier j'ai été sous injonction de la NSA j'ai mis une backdoors une porte arrière une porte d'entrée dans toutes les messageries Signal qui sont pourtant cryptées pour les autres mais certains petits malins peuvent y rentrer elle n'a même pas le droit c'est de la prison sinon puis c'est des coups de 20 ans ça rigole pas donc normalement pour la petite histoire ils font ce qu'on appelle un canari warant c'est-à-dire le canari dans la mine de charbon ils font une déclaration légalement ambiguë sur Reddit que la vraie communauté est censée interpréter comme notre messagerie n'est plus sûre et on le sait notamment avec Tucker Carlson puisque Tucker Carlson a révélé que la NSA lui avait dit quand il avait dit je veux interviewer Poutine la NSA est venue le voir en disant on vous l'interdit déjà de quel droit messieurs dames je suis journaliste mais lui il a dit mais comment vous le savez et la NSA lui a dit on a hacké vos conversations Signal elle lui a dit cache donc il n'y a même plus de surprise donc dès qu'il y a une messagerie sûre ils vont la hacker soit soit en utilisant une injonction si la messagerie est proche des Etats-Unis ou peu par l'extraterritorialité du dollar ils peuvent faire chier même une messagerie qui ne serait pas américaine il n'y a pas de soucis mais soit ils vont la hacker en trouvant les failles dans le générateur de nombres pseudo aléatoires et il se trouve que pour le Bitcoin pour finir mes recherches avaient un peu trait à ça c'est pour ça que j'en parle pour le Bitcoin il y avait une grande question c'est pourquoi le fondateur de Bitcoin pourquoi Satoshi avait utilisé un générateur de nombres pseudo aléatoires complètement sorti de nulle part il n'avait pas utilisé un truc qui était certifié il en avait utilisé un autre et beaucoup de gens disaient que ça ça démontrait qu'il était dans les mains de la NSA et en fait on sait aujourd'hui que tous les générateurs certifiés étaient cassés par la NSA on le sait dès qu'il y avait marqué certifié la NSA elle se jetait dessus parce qu'il y avait marqué certifié et pour conclure ça rappelle la légendaire histoire de Crypto AG qui était une boîte de cryptage de codage suisse donc AG ça devait être basé à Zug si ma mémoire est bonne et Crypto AG c'est un scandale magnifique c'est la CIA qui crée cette boîte en Suisse pour dire on est neutre nous on n'a pas de parti pris tu comprends et tous les pays même africains mais aussi la France achetaient des moyens de cryptage chez Crypto AG parce qu'on est neutre alors qu'en fait c'était la CIA derrière c'était l'affaire Crypto AG c'est connu maintenant et ça a duré 40 ans pendant 40 ans les états allaient acheter des chiffrements chez Crypto AG et la CIA avait le déchiffrage sur son bureau quand elle voulait où elle voulait juste parce qu'elle avait créé ce faunet et quand j'entends aujourd'hui des fact checkers qui te disent non non les faunets de la CIA n'existent pas ouvrez un livre d'histoire s'il vous plaît ouvrez les moindres livres sur la National Endowment for Democracy bien sûr qui est le faunet le plus connu de la CIA mais dont certains pseudo journalistes ou fact checkers continuent à dire qu'il n'a rien à voir avec elle ou l'affaire Crypto AG donc voilà tout ça pour te dire que j'essaie de vulgariser mes travaux et là en l'occurrence ça a à voir avec certaines actues aussi d'accord mais décidément tous les chemins mènent à Washington ça pourrait être le fil rouge ça pourrait être le fil rouge de l'interview une fois de plus chère Idriss merci merci beaucoup pour ton temps et toutes tes réponses nous on va se retrouver très bientôt chers spectateurs en attendant prenez soin de vous et à bientôt voilà c'est le plus important c'est le plus important